Salut les filles, donc comme promis, je vous fais une vidéo de mes produits préférés et les produits que j'ai le moins aimé. Donc je commence par les produits, tout ce qui est crème, corps, parfum, cheveux, etc. Donc je commence par mon chouchou, vraiment, c'est la crème Nivea, je pense que beaucoup d'entre vous l'adorent et l'ont sûrement adopté. De toutes les crèmes que j'ai testées, c'est vraiment celle que j'adore, que je préfère, parce que déjà pour son prix je trouve que c'est vraiment raisonnable au niveau du prix. Ce pot-là de 150ml n'est pas plus de 3€, c'est 2,4€, je ne sais plus exactement. Donc ça se présente sous cette forme et déjà moi l'odeur, j'adore. Et ça ne fait pas la peau grasse, ça fait une peau très douce et pour le visage ou pour le corps, je la trouve géniale. Le seul petit hic, c'est, je la trouve très, comment dire, elle est assez dure en fait à appliquer, il faut vraiment frotter, enfin frotter, non. Mais voilà, pour pénétrer dans la peau, il faut bien l'appliquer quoi. Une autre crème que j'ai beaucoup aimée, donc de chez Sephora, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, c'est le lait corps hydratant, donc qui est vendu comme ça, c'est le format voyage. Donc on a 3 petites doses, moi j'en ai racheté 2 autres paquets comme ça, avec les 3 petites doses, parce que je l'adore. Ça fait une peau douce, c'est très nourrissant. Et en plus de ça, enfin, l'application est super, c'est, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un mélange de crème d'oeil et de l'eau, enfin, elle est super, l'odeur, j'adore. Voilà. Ensuite, c'est un gommage Barbara Gould, donc un gommage visage, je pense qu'il n'est que pour le visage, enfin bref, à la grenade, l'odeur, j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein plein de petits grains, c'est pas des gros grains, et justement, je trouve que ça irrit, enfin, ça irrit pas la peau, mais ça fait moins mal quand on l'applique. Et moi, j'aime, j'adore. Franchement, les produits Barbara Gould, c'est vraiment de la bonne qualité. Le prix, je ne m'en souviens plus du tout, ça fait quelques mois que je l'ai déjà et je ne me souviens plus du tout. Voilà, un autre gommage, donc c'est un gommage pour les pieds lisses, pour avoir des pieds lisses, qui sort la lavande. Donc, j'étais assez sceptique sur ce produit, déjà, pour l'odeur, car je n'aime pas énormément la lavande, et pour des pieds lisses, je me dis, non, c'est un attrape-nigot, mais pas du tout. Déjà, l'odeur est franchement agréable, elle ne monte pas à la tête, enfin, moi, elle ne me monte pas à la tête, et c'est vraiment pour la beauté des pieds, quoi. Moi, j'ai fait avec une petite lime, enfin, j'appelle ça une lime, c'est une pierre pour enlever la peau morte des pieds, et moi, je le trouve super, donc voilà, je vous le conseille. Donc, c'est Yves Rocher, lavant, bue, organique, lavandeur, non, 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 oui, ça c'est en anglais, gommage pieds lisses, donc on a 50ml, et l'autre, 50ml aussi, donc c'est les mêmes peaux quasiment. Voilà. Ensuite, je vous parle d'un autre produit Yves Rocher, donc c'est l'huile sèche au monoeil de Tahiti. Alors, je n'avais plus de monoeil, étant donné que j'avais des réductions à Yves Rocher, j'ai commandé celle-là, mais je... bon, l'odeur, oui, ça sent le monoeil, mais il y a un petit truc en plus, je ne sais pas si c'est ça, enfin, je ne suis pas trop fan, mais je ne suis pas du tout habituée aux huiles sèches, parce que, étant donné que moi, le monoeil que j'utilisais avant, c'était vraiment l'huile grasse, et qui faisait bien doré au soleil, que celle-là, j'ai tendance à en mettre deux fois plus, parce que voilà. Donc, celle-là, je l'ai achetée, je l'ai achetée l'été dernier, enfin, en fin d'été, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'utiliser, donc voilà, j'en suis pas super fan, mais bon. Ensuite, un produit que j'adore et que sûrement, enfin, vous connaissez toutes, c'est même sûr, c'est la laque Elnette, la laque de nos grands-mères, qui sent d'ailleurs l'odeur, enfin, moi, ça me rappelle ma grand-mère, et donc, j'en ai racheté, là, c'est fixation normale, et même fixation normale, elle, elle fixe très bien, elle fait pas de paquet dans les cheveux, et dès qu'on met un coup de brosse ou un coup de peigne, elle s'en va vraiment. Celle que j'avais avant, c'était, il y avait un filtre UV qui renforçait l'éclat, et c'était pour la protection couleur, donc celle-là est encore mieux, mais, parce qu'elle préservait l'éclat de la couleur, mais bon, il n'y était plus, donc j'ai pris celle-là, et en plus, elle est un peu moins chère. Voilà, celle-là, je crois qu'elle est à 6€, je ne sais plus combien, et c'est le petit format 150ml. Voilà, ensuite, un déodorant, que j'adore, j'ai été attirée par l'odeur, c'est vrai qu'il sent très bon, c'est douceur naturel, pierre d'alun, lait et fleur de lotus, oulalala. Donc, il n'y a pas du tout d'alcool dedans, c'est mon savon au lait, et c'est sans cède d'aluminium non plus, donc ça ne pique pas, et il se présente comme ça, donc c'est habillant. Et moi, franchement, l'odeur, j'adore, et j'ai été assez étonnée, parce qu'il ne me fait pas trop transpirer, enfin, il ne me fait même pas transpirer, d'ailleurs, parce que moi, j'étais habituée au déodorant aérosol, je crois que ça se dit, et je transpirais quand même, donc voilà. C'est vraiment un super déodorant, et donc il y a 50 ml à l'intérieur. Et en ce qui concerne les produits Corne, parfum, ma dernière trouvaille, donc c'est qu'il était, je crois, offert, donc là, il n'y en a plus, j'en ai racheté, c'est le parfum Comme une évidence, de Yves Rocher. Et franchement, l'odeur, j'aime bien, parce que c'est frais, et ça n'entête pas, enfin, moi, j'aime beaucoup, donc voilà. Si vous aimez les parfums frais, qui ne nous donnent pas des migraines, je vous le conseille. Dommage que je ne peux pas vous faire sentir, parce que ça va vraiment très bon. Voilà. Donc c'était tout pour les produits. Je vais passer ensuite au produit ELF, que je vous ai déjà présenté dans ma revue, qui est très bien, mais qui pue. Franchement, c'est le désinfectant pour pinceau, c'est le Daily Brush Cleaner, de ELF. Bon, il ne s'use pas très vite, c'est l'avantage, il y a 250ml. L'applicateur, enfin, en aérosol, en pchit, moi j'adore, c'est super pratique. Mais l'odeur, c'est horrible. C'est un mélange d'odeur de désinfectant d'hôpital, avec une odeur de dissolvant, avec une autre odeur de genre, je ne sais pas quoi, mais ça pue, franchement ça pue. Mais franchement, il est très bien comme désinfectant. Donc bon, si l'odeur ne vous dérange pas, achetez-le. Bon, moi, à force, l'odeur, je m'y suis fait, puis je m'écarte quand je nettoie mes pinceaux. Mais il nettoie très bien. Voilà, un autre produit ELF, que j'adore, qui est vraiment super, c'est la poudre haute définition, donc de ELF. La High Definition Powder. Le seul hic sur cette poudre, c'est quand on l'ouvre, il n'y en a pas partout. Voilà. Ouais, on est partout, on fout partout. Donc, vous l'appliquez avec ça. Et je crois que je n'aurais peut-être pas dû enlever tout le film qu'il y a là. Mais bon, il est quand même bien. Ça vous fait une peau super douce, donc comme je l'avais déjà dit dans ma revue ELF, vous n'avez qu'à regarder dans notre chaîne, vous verrez, je décris vraiment bien le produit. Mais franchement, elle est très bien. Et pour 4 euros, je crois, ou maximum 6, je ne sais plus. Franchement, elle est bien. Ensuite, je passe à mes fonds de teint préférés. Alors, moi qui avant n'étais pas du tout fond de teint, même encore aujourd'hui, je ne m'en mets pas tout le temps. Voilà. C'est quelque chose, des fois, je n'en ai rien à faire et puis ça me fait perdre du temps. Donc voilà. Je commence par les fonds de teint liquide. Donc c'est le Luminelle Vol de Teint Effet Bonne Mine de... Donc, Luminelle. Oui, je reprends parce que j'avais coupé la vidéo, étant donné que ma caméra ne prend pas plus de 8 minutes. Donc, la couleur, c'était beige naturel 55. Pour moi, beige naturel, c'est clair. Non ? Enfin, je ne sais pas. Je suis peut-être conne. Mais la couleur est assez foncée. Pour vous dire, la couleur est la couleur du bouchon, je trouve. Pour vous faire voir. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Mais c'est une couleur assez foncée par rapport à ma carnation de peau. Je n'ai pas mis beaucoup parce que je ne veux pas trop l'user. Je dirais qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais voilà. Mais, donc, les personnes ayant un teint clair comme moi, ne prenez pas beige naturel. Si vous avez fait la même bêtise que moi, vous voulez l'attention en cadeau ou quoi que ce soit, moi, ce que je fais, c'est que je le mélange avec un autre fond de teint liquide. Donc, Accord Parfait L'Oréal Paris, qui est la couleur ivoire rosé R1. Qui est d'ailleurs un peu trop clair pour moi. Et donc, mélanger à celle-là, ça fait un super rendu. Surtout que je trouve ce fond de teint assez épais. Donc, mélanger à celui-là qui est justement pas très épais, ça fait un super rendu. Voilà. La preuve sur moi, là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des vernis. Les vernis, je ne les ai pas tous, là. Mais c'est ceux que j'utilise le plus souvent, je pense. Et qui sont assez récents. Donc, je commence par celui qui m'a un peu plus déçue, je pense. Oui, c'est celui-là. C'est le Essence Multidimension. Il m'a déçue, car pour faire une couleur bien, il faut peut-être passer deux couches. Et en plus, il coule, en fait. Il sèche vraiment pas vite du tout. Il est chiant, quoi. Il coule, voilà. Il m'a déçue. Voilà, je ne vais pas m'attarder trois heures. Ensuite, un vernis dont je vous ai déjà parlé. C'est le vernis ELF. Dans la gamme à 1€. Donc, c'est Chocolate. Donc, comme le nom l'indique, c'est la couleur chocolat. Pour 1€, moi, j'en suis très satisfaite. Parce que déjà, le pot, il est vraiment assez gros. Il y a une contenance dedans de 6ml. Donc, c'est vraiment bien pour 1€. Et pas besoin d'appliquer 150 couches pour avoir un bon rendu. Et franchement, il ne sèche pas trop trop... Pas trop trop lentement. Je vais y arriver. Voilà, pour 1€. Franchement, c'est super. Ensuite, les vernis Sephora que j'ai acquéris il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est mes petits chouchous. Parce que pour 5ml, déjà. Moi, je ne les ai pas payés à 4,90€. Dans le magasin, ils sont à 4,90€. Moi, je les trouve vraiment bien. Donc, la première couleur, je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas de nom. Je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, c'est... C'est rose, mais il y a des reflets. Donc, il y a des paillettes. Il y a des reflets violets, bleus, or. Il est super. Sur les ongles, il fait plus... Or qu'autre chose. Mais moi, je le trouve super joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et l'autre, c'est un rose, un rose bonbon. Moi, je l'adore. Il est super joli. Je... Voilà. Et il s'applique bien. Le pinceau... J'ai toujours adoré ça. Ah non, ce n'est pas ces pinceaux-là, en fait. Je pensais que c'était les autres. Je confonds avec un autre. Enfin, il est quand même... Le pinceau est quand même assez... Épais. Enfin, épais. Long. Enfin, bref. Je me comprends. Voilà. Moi, je le trouve super. Je ne sais pas si... On vous sent voir comme ça. Voilà. C'est sur celui-là où le pinceau est plus épais. Je ne suis pas que bête, non plus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais... Voilà. Moi, je le trouve super joli. Je ne sais pas si vous voyez.